Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, l'homme fort Jean-François Caron, à nouveau champion canadien. Mais d'abord, parlons des remparts de Québec. Le long camp d'entraînement est maintenant terminé. La saison débute ce vendredi avec la visite des Saguenéens de Chicoutimi. L'équipe de Philippe Boucher qui comptera huit nouvelles recrues. Jonathan Fournier en a parlé avec les entraîneurs adjoints Daniel Renaud et Marc Fortier. Let's go! Lorsqu'on arrive comme ça, après 4-5 semaines d'entraînement, de match préparatoire, on a hâte que ça commence. On a hâte de lever notre adrénaline un petit peu. Et puis, rien de mieux que de commencer un match au centre Vidéotron vendredi. Est-ce que l'entraîneur adjoint a hâte de vivre un petit peu l'ambiance sans Vidéotron? Bien, c'est sûr et certain que oui. De vivre aussi mon premier match officiel derrière le banc. La dernière fois que j'avais coaché, c'était quand même une couple d'années passées. J'ai été surtout plus dans les estrades à évaluer les joueurs dans le passé. Alors, de retourner derrière le banc, ça va être vraiment le fun. On les sent enthousiastes. Ça fait cinq semaines qu'ils travaillent pour ça. Je pense qu'on est prêts. Les joueurs nous démontrent qu'ils ont hâte. Puis, à date, ils compétitionnent bien les pratiques. Je pense qu'on va être formé trop pour vendredi. J'avais à te demander de me décrire certaines des recrues, entre autres Étienne Verrette. Quel genre de bonhomme? Étienne, c'est un super bon gars. On est prêt à le connaître l'année passée. Si on parle de ses dominantes, c'est un gars qui a une super bonne vision du jeu. C'est un gars qui voit bien la game. Est-ce qu'il lui permet de faire des bonnes passes, des bonnes relances? Je ne suis pas un gros défenseur, mais j'essaie de rester tout le temps entre le joueur et le filet. J'essaie de lancer un peu plus au filet. Puis, j'ai travaillé beaucoup mon coup de patin. C'est un jeune défenseur avec énormément de talent. Très rapide. Il a une bonne première passe. Un très bon lancé sur réception. C'est un jeune qui, s'il continue à faire une belle progression, pourrait être un joueur, un rouage important à la défensive des remparts l'année prochaine. Ça fait longtemps, là, tu sais, nous autres, on est ici depuis le cas des recrues. Donc, ça fait un mois qu'on est ici, puis on attend juste ça que ça commence, puis on en a. Igor Lariana? Valéry Anner, c'est un joueur plein de talent. Si on connaît le père, on connaît le fils. C'est un gars, c'est évident, il a ses habiletés naturelles. Il a des super bonnes mains, bonne vision. C'est un gars offensif. C'est un gars qui veut beaucoup aussi, là. Il vient nous voir, il veut voir du vidéo, il veut voir les clips. Déjà, il est venu nous voir pour voir ses chiffres et de la dernière performance. Ça fait que c'est un gars qui démontre une bonne volonté. Il faudrait être confiant qu'il va bien réussir. C'est sûr, il est certain qu'il aurait peut-être besoin de prendre un peu de masse musculaire, mais c'est un petit gars qui a énormément d'habilité offensive et puis qui va sûrement pouvoir nous aider, spécialement sur l'avantage numérique. Andrew Coxhead. Coxhead, pour moi, c'est NHL étampé dans le front. C'est un gars, c'est un 16 ans, c'était notre choix de première ronde. C'est une personne qui est droite comme une barre à l'extérieur, son intensité est exemplaire. C'est vraiment, c'est un gars qui, il n'a pas l'air d'un joueur de 16 ans. Si le regardent aller en ce moment, son sens du jeu est au-dessus de la moyenne. C'est un petit gars qui a tous les atouts pour devenir un joueur professionnel. Déjà là, il y a seulement 16 ans, il y a des responsabilités d'un joueur de 18-19 ans. Un gros bonhomme, un joueur de centre qui protège bien la rondelle, qui voit extrêmement bien le jeu. Alors, c'est un prospect futur pour la Ligue nationale. Jérémy Laframboise? Jérémy, ça, c'était un peu notre surprise. C'est un petit gars qu'on a pris, je crois, en cinquième ronde. La première journée au camp des recrues, c'est lui qui a ressorti du lot le plus. C'est un gars qui a une vision encore, on parlait d'Étienne tantôt. Jay, c'est un gars qui a une super bonne vision de jeu. Il voit des jeux que peu de joueurs de 16 ans sont capables de faire. J'ai l'habitude, je joue au centre, mais là, je joue à l'ail gauche, fait qu'il faut que je travaille sur mes prises de décision avec la rondelle, puis prendre mon information tout le temps. Lorsqu'on parle de joueurs qui ont le sens du hockey développé, on parle de gars comme Coxhead et comme Laframboise. Ça va être les futurs cerveaux de l'équipe, pour le futur, ont une très, très bonne vision, une bonne exécution. Ils voient le jeu une seconde avant les autres, alors c'est des joueurs tellement talentueux qui vont nous apporter beaucoup dès cette année. Khréb Kourachev. Kourachev, selon moi, devrait devenir un des meilleurs joueurs de la Ligue dans les prochaines années. Même s'il va jouer sur 17 ans cette année, il n'y a seulement que 16 ans encore. C'est comme on appelle, c'est un late. Alors, c'est un joueur russe, c'est un russe, mais qui est né en Suisse. Son père a été un joueur de hockey tellement intelligent. C'est un joueur de centre qui devrait devenir notre centre numéro un dans les prochaines années. Et puis, un joueur que les gens vont aimer ici à Québec pour les deux ou trois prochaines années. On va te souhaiter un bon début de saison, Rampart. Merci beaucoup. Après la pause, l'homme fort, Jean-François Caron, couronné champion canadien, pour une sixième fois. C'est en Ontario, il y a moins de deux semaines, que l'homme fort de Québec, Jean-François Caron, a remporté un autre championnat canadien, son sixième en carrière, qui égalait une marque appartenant à Hugo Girard. Qui plus est, le podium était composé entièrement d'athlètes de Québec. Reportage. C'est dur, le petit superbeur! Le petit superbeur! Bonjour, François Caron, bienvenue à l'Esprit Sportif. Bonjour. François, tu reviens du championnat canadien en Ontario avec le titre. Oui, bien, je suis très content. C'était ma sixième année que je voulais tenter de défendre mon titre, puis j'ai réussi à gagner un sixième titre d'affilée depuis 2011 maintenant, que je suis champion canadien au niveau des enfants. Ça, évidemment, ta victoire là-bas. En plus, tu as égalé un record qui appartenait à Hugo Girard. Oui, c'est un record que j'ai réussi à égaler. Hugo avait été champion de 99 à 2004. Moi, maintenant, je suis champion depuis 2011. Pour l'an prochain, j'espère bien être capable de surpasser ce record-là. Mais ça veut dire que dans les 15 dernières années, il y a eu deux Canadiens très dominants sur le circuit canadien. Je suis très fier de ça parce que c'est pas de quoi qu'il est évident, hein, puis on peut toujours échapper à une édition quelque chose dans une année parce que la compétition est quand même assez relevée puis le calibre monte beaucoup aussi. Mais je suis très content d'avoir réussi à le faire six ans d'affilée. Puis ça, j'ai réussi à le faire aussi parce que j'ai réussi à me garder loin des blessures parce qu'une année, on est blessé, on ne peut pas compétitionner, mais je n'aurais pas pu égaler ce record-là. Et la Bonne-Ontario, tu as remporté toutes les épreuves, huit épreuves en tout. Ça aussi, c'est un exploit. Oui, ça, c'est une première. Je suis le premier athlète depuis 1982, depuis que le championnat canadien existe, à avoir réussi à remporter les huit épreuves au programme du championnat canadien. Il y a quelques épreuves, c'était très serré, mais j'ai réussi à le faire. Puis c'était un de mes objectifs cette année que je m'étais fixé, d'arriver au championnat canadien et de tenter de remporter toutes les épreuves. Puis j'ai réussi, puis je suis très content. Au cours du championnat canadien, tu es monté sur la plus haute marche du podium. Mais il y a des gens que tu connais très bien qui t'accompagnaient sur les deux hautes marches. Oui, oui, puis je suis très fier d'eux autres. C'est mes deux partenaires d'entraînement, Jimmy Paquette et Vincent Lapointe, qui s'entraînent avec moi ici à mon gym Santé extrême. On terminait respectivement au deuxième, au troisième rang. Alors, très fier d'avoir amené un podium tout québécois et tout Santé extrême Gym ici à Québec. C'est sûr que d'être derrière mon entraîneur, JF, c'est un honneur et une fierté pour moi. C'était ça mon objectif. Mais comme plusieurs personnes me disent, « Oui, mais c'est comme si tu avais gagné. » Non, je n'ai pas gagné. Je suis venu deuxième, c'est JF qui a gagné. Un jour, ça sera ma place. C'est certain que le podium est un objectif depuis le début de l'année. L'an dernier, j'avais terminé au cinquième rang à mon premier championnat canadien. Puis comme tout athlète qui veut performer dans un sport, on veut toujours s'améliorer. Fait que je misère rien de moins qu'un podium. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on est arrivés, les trois partenaires de gym, les trois qui s'entraînent à la même place, on est arrivés sur le podium. C'est quand même... Je ne suis pas sûr que ce soit déjà arrivé dans l'histoire du Canada que trois gars de la même place soient montés sur un podium, qui est un podium 100 % québécois. Ils sont en très bonne position. Puis dès cette année, ils vont faire le saut à l'international, essayer de se qualifier pour des compétitions plus importantes. J'espère bien... Ils vont être en mesure de battre mes records, je ne suis pas inquiet, puis de pouvoir gagner le championnat canadien dans quelques années. Au Nouveau mondial, cette année, au mois d'août, on a eu le War Strongest Man 2016 où j'ai terminé au cinquième rang. C'est mon meilleur classement à vie. L'an passé, j'avais compétitionné très régulièrement sur le circuit mondial. J'avais réussi à faire une troisième place en Turquie, c'était lors de la finale. Pour la saison 2015, j'ai été classé troisième. J'ai eu un très bon début de saison en 2016 également. J'ai été au premier rang du circuit mondial. J'ai eu deux victoires cette année au niveau de la Strongest Man Champions League. J'ai été premier jusqu'au mois de juin environ. Je suis déjà qualifié pour la finale si je veux me rendre à Dubaï en novembre, mais j'ai décidé de prendre une pause pour cette année, étant donné le grand nombre de compétitions que j'ai faites. Et la saison 2017 commence en janvier également. Je m'accorde un petit break de deux, trois mois pour revenir en force et avoir des bons résultats. Je veux défendre mon titre du War Strongest Viking qui est en Norvège à la fin janvier. Le War Strongest Viking, c'est une compétition qu'on ne voit pas ailleurs. C'est une compétition à l'extérieur, dans la neige. C'est assez spécial. Puis cette année aussi, parce qu'il y a beaucoup de popularité pour cette compétition-là, il y a le Iceman aussi qui revient. C'est au mois de février, je crois. Lui, c'est dans le nord de la Finlande. L'objectif pour 2017, c'est quoi? Pour 2017, c'est sûr, gagner un 7e set canadien, c'est sûr que ça fait partie des mêmes priorités. Puis retourner au War Strongest Men puis améliorer mon classement. Je vise le podium. Cette année, je visais un top 5, je savais que c'était possible. J'ai réussi à le faire. Et l'an prochain, j'aimerais bien faire ma place sur le podium. Je vois que je ne suis pas très loin. Mais le niveau des athlètes augmente de l'année en année. Il va falloir que je travaille fort, c'est officiel. Merci, Jean-François. Merci beaucoup. Toutes nos félicitations à nos trois hommes forts de Québec. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada